Générique Bienvenue si vous nous rejoignez, tout à l'heure vous découvrirez trois écoles d'artisanat d'art, une formation d'exception où les places sont chères. Mais avant, revenons sur ces arnaques qui nous polluent la vie au quotidien. Un message frauduleux sur internet, appels téléphoniques incessants. Certains citoyens ont décidé de se rebeller contre ces réseaux, parfois très bien organisés. Ils se sont improvisés chasseurs d'escrocs pour prendre ces indélicats à leurs propres pièges. Cyberarnaque, la traque aux escrocs, c'est un grand reportage signé Laetitia Pongy et Antoine Schmitt. Bon ben voilà, tu vois, tout à l'heure, quand je suis passé avec la voiture, j'ai vu ça. C'est pas gratuit ça. Pour moi, c'est la suite logique des choses. Ah ouais non, je suis écœuré même. Ça prend des proportions. Près d'Avignon, dans le Vaucluse, Jean-Marie vit un cauchemar depuis plusieurs mois. Bon ben, on va appeler la gendarmerie, on va voir, c'est tout. Il faut qu'ils portent les plaintes, voilà, c'est tout. L'avis de ce réparateur de camping-car a basculé du jour au lendemain, après l'apparution d'une annonce mensongère sur internet. Un escroc a usurpé son identité et celle de son entreprise pour vendre un camping-car fictif et duper une cinquantaine d'acheteurs. Toi, en fait, t'es la victime, mais ils veulent pas le savoir, voilà, c'est tout. Le préjudice, prix d'un million d'euros. Jean-Marie passe pour le coupable idéal. Tu fais des photos, comme ça. On va retirer. Face aux menaces des acheteurs escroqués, Michel-Henri, son meilleur ami, l'aide à démêler ce dangereux quiproquo. Aujourd'hui, c'est la banderole, demain, il y en a un qui va descendre avec un fusil. C'est ça dont il a peur. Son épouse a peur pour lui. Tout le monde a peur parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Fausse petite annonce, offre d'emploi très alléchante, promesse d'amour. Les arnaques en ligne ne cessent d'augmenter ces dernières années. Via nos ordinateurs et nos téléphones portables, il suffit souvent d'un seul clic pour tomber dans le piège d'escrocs de plus en plus imaginatifs. Marie pensait offrir toutes les chances de réussite à son fils grâce à une classe préparatoire de médecine. Mais cette formation, dite d'excellence, s'avère être une illusion. Après avoir perdu près de 6500 euros, elle va mener l'enquête pour savoir qui se cache derrière cette arnaque ayant déjà fait plus de 300 victimes. Non, c'est une fausse adresse, comme le reste en fait. C'est éberlué. Certains français ont même décidé de faire la chasse aux escrocs. C'est le cas de Sandoz. Grâce à ces vidéos, le youtubeur dévoile les méthodes douteuses des pirates du web. Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo très importante et très spéciale pour dénoncer une arnaque sur Facebook. Cette année, il veut frapper un grand coup en allant traquer les arnaqueurs jusqu'en Côte d'Ivoire. Là, on est en plein cœur de... Là où ils pratiquent leurs arnaques. Audrey, elle, est une lanceuse d'alerte. Ancienne cadre dirigeante, cette mère de famille s'est donné une mission. Briser l'impunité des faux médecins esthétiques sur les réseaux sociaux. On touche au corps quand même, c'est pas... C'est pas anodin. À coups d'injections illégales, ces praticiens peu scrupuleux font d'eux plus en plus de victimes. Audrey va tenter de les piéger. Je vais en dévoiler un jour de vache, je suis commerciale. Vous savez que c'est pas très légal en France, c'est pour la décision de chars, etc. Ah, c'est pas légal. Alors qu'il n'a jamais cliqué sur un lien internet, Jean-Marie se retrouve quand même au cœur d'une arnaque. Une cinquantaine de personnes l'accusent de vente frauduleuse de camping-car. Son identité a en réalité été usurpée. Nous, on a vécu tous les jours avec lui et on le voyait déprimé de jour en jour. Et ça nous a pris. Épaulé par son meilleur ami, il se lance dans un long combat pour prouver son innocence. Face à ces cybercriminels trop souvent insaisissables, tous ont décidé de mener l'enquête pour que justice soit faite. Près de Châteaudin, dans l'Eure-et-Loire. C'est ce qu'il veut ? Eddie et Barbara économisent depuis plusieurs années pour s'offrir un camping-car tout option. Il est beau, hein ? Bien sûr qu'il est beau. C'était un rêve, Barbara ? Ah oui, j'ai toujours voulu avoir un camping-car. Ah oui, bien sûr. Faire des road trips. Comment on dit ? C'était surtout pour nos vacances. Eux aussi, dans nos vacances. Pour Lola. Notre fille. Allez, viens, on va consulter les campings-cars. Il y a 8 mois, ils pensent trouver le véhicule de leur rêve sur un célèbre site de petites annonces. T'es un, celui-là, il est pas mal, regarde. C'était pas un lit central. Ah bah non, moi, je vais avec un lit central. Ce site, ils le connaissent bien pour y avoir déjà acheté 2 voitures dans le passé. Ils partent donc confiants. Là, une belle affaire. Camping-car, Bessner. Ah ouais, nickel. C'est ce que tu veux, je fais rien. Un camping-car à un prix très attractif, vendu par une société appelée Le Plaisir du Camping-car. Pour ne pas rater cette belle occasion, Eddy appelle aussitôt le gérant de l'entreprise, un certain Jean-Marie. Je lui dis que je veux réserver le... Je veux voir d'autres photos du camping-car que j'ai là en face de moi. Et donc, il m'envoie 31 photos complémentaires. On se recontacte. Et là, je lui dis, OK, je veux réserver. Donc, il m'envoie un bon de commande avec numéro de cabisse de l'entreprise, carte grise, tous les papiers en bonnie uniforme. Et il m'a demandé que si je le voulais, il fallait que je le réserve en envoyant 30% de la somme, 9600 euros. Et qu'on pouvait effectuer que par virement. Mais le virement à peine effectué, le vendeur change radicalement de ton et de vocabulaire. Et là, il me renvoie un nouveau numéro d'Iban pour que j'envoie la totalité de la somme. Alors moi, je lui réponds que j'ai vu avec ma banque. Quel virement ? Donne-moi la preuve que tu montres, qui montre que tu as fait le virement. Il dit, c'est très mal écrit. Et là, il me traite de voleur. Tu fais le virement. J'aime pas les gens qui font des faux trucs. Pour Eddie et Barbara, aucun doute possible. Il s'agit d'une arnaque. Et les 9600 euros qu'ils viennent de verser pour la compte sont certainement perdus. Comment on se sent, quand même, à ce moment-là ? Très en colère. Il y a l'argent, effectivement, qui fait très mal, mais le fait de se faire tromper comme ça, c'est frustrant, c'est énervant. Il n'y a même pas de mots pour ça. Voilà. Ah bah oui. Mais bon, ils sont forts, hein ? Voilà. Le couple dépose plainte à la gendarmerie. Du coup, je vous ai ramené le dossier. On regarde un peu. Mais sans nouvelles de l'enquête, c'est leur fille Marion, étudiante en droit. Du coup, là, j'ai sorti la plainte. Qui prend l'affaire en main. Vous avez déposé le samedi, là ? Oui, j'ai réussi à retrouver, en fait, la trace du propriétaire de l'entreprise, donc le plaisir du camping-car, qui existe bien, cette entreprise. Là, j'avais trouvé un 06, donc une ligne personnelle. Je n'ai pas hésité à appeler parce que je me disais que c'était la seule chance pour avoir quelqu'un, pour avoir des informations. Donc, j'ai appelé. Je suis tombée sur une personne. Et donc, c'était Jean-Marie. Je lui ai dit, écoutez, on est en déstresse. Enfin, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Enfin, voilà, on s'est rendu compte que c'était une arnaque. Donc, on veut savoir comment faire, en fait. À l'autre bout de la France, près d'Avignon, le Jean-Marie en question est lui aussi déboussolé par cet appel. C'est quand on m'a appelé. C'est une jeune fille, la fille d'Eddie. Et je dis, mais attendez, moi, je ne vends pas de camping-car. Je ne fais que des réparations de camping-car. Tout ce qui est caravane aussi. Oui, mais sur le bon coin, c'est marqué le plaisir camping-car. Et je dis, mais attendez, moi, je ne mets rien sur le bon coin. Ce coup de téléphone sera le premier d'une très longue série. Au total, il recevra 276 appels de victimes réclamant, elles aussi, leur camping-car. Un préjudice évalué à près d'un million d'euros. Avec l'aide de son meilleur ami, Jean-Marie va tout mettre en oeuvre pour être innocenté. Le numéro de téléphone et les emails ne correspondent pas. Non, il n'y a rien qui correspond. Il n'y a rien qui correspond. Ces cinq dernières années, les signalements de petites annonces frauduleuses sur Internet ont quadrupli. Dans l'Est de la France, sans dose, un youtubeur a décidé de s'attaquer à ce fléau. Celui des cyber-arnaques. Ces cibles privilégiées, on les appelle les brouteurs. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va encore de nouveau parler des brouteurs. Alors les brouteurs, ce sont des réseaux d'arnaqueurs qui viennent majoritairement au Maroc, Bénin, encore le Côte d'Ivoire, etc. Et on les appelle les brouteurs parce qu'ils broutent un peu, comme les moutons, pour trouver de l'argent facilement. Dans ces vidéos, cet autodidacte les repère, les traque. Voici Marc, appelé aussi Amandine. Oui, Amandine. Et leur temps des pièges. Je me fais alors passer pour un client intéressé par ses services. Et j'ai commencé à lui demander s'il était sur Paris. Et sans perdre une seule seconde, il se met à me répondre. Allons jusqu'à prendre le contrôle à distance de leur ordinateur. Aujourd'hui, sa chaîne YouTube compte plus de 350 000 abonnés. Et chaque jour, Sandoz reçoit des centaines de messages de victimes d'arnaques, mais aussi d'escrocs très en colère. Mais je reçois énormément de messages de mort. Par exemple, je reçois, je ouvre mes emails, il y a des messages, on va te retrouver, on va te faire la peau. C'est ce que tu nous as mis, on va te le rendre. Le premier message, c'était quand même un peu bizarre. Ça me faisait, à force d'en recevoir, je me dis, bon, OK, ça veut dire que je les touche. Sandoz n'est pas devenu chasseur d'escrocs par hasard. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Ça vous a bien passé ? Ouais, très bien. Tout a commencé il y a 5 ans, quand Gaëlle, sa femme, tombe sur d'adorables chiots à adopter. Gratuitement. Merci. De rien. Ben, en fait, c'était tout bête. Je suis allée sur Facebook, comme la plupart des gens, quoi. Et puis, on a vu des photos de chihuahuas et tout. Je me suis dit, pourquoi pas, on n'a pas de chien. On s'est dit, on va tenter. Elle en parle à Sandoz, qui consulte l'annonce. Il découvre très vite que la gratuité a un prix. Les frais de transport et de livraison directs chez vous vont juste vos côtés 150 euros, que vous allez remettre au livreur à l'heure arrivée chez vous. Une arnaque qu'il décide de dénoncer en vidéo, avec l'aide de sa femme. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, ici, c'est une compagnie de transport animalier qui vous contacte au sujet de la livraison. Mes petits choux chihuahuas. Oui. Notre livre, aujourd'hui, rapproche d'homicide. Oui, nous vous avons envoyé un email. Avez-vous reçu notre email ? Oui. Et du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Je suis en train de t'enregistrer pour te mettre sur Internet. T'as cru vraiment que t'allais m'arnaquer comme ça ? Une fois mise en ligne... Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo très importante et très spéciale pour dénoncer une arnaque sur Facebook. Cette vidéo est vue par plus de 2 millions de personnes. Un succès qui permet à Sandoz de gagner sa vie grâce à YouTube et aux publicités. Il quitte alors son métier de courtier en assurance pour se consacrer à la traque des arnaqueurs. Le moyen, aujourd'hui, c'est de leur faire peur, de montrer aux brouteurs qu'ils ne sont pas si intouchables que ça. Oui, c'est ça, oui. Ils ont beau être à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, ils ont beau être à l'étranger, ils ont beau changer d'identité toutes les 2-3 semaines, je veux leur montrer que les choses vont commencer à bouger et pourquoi pas mettre à terme à tout ça. Notre 1re étape, c'est de sensibiliser ici, d'aller là-bas sur place, leur faire peur et les faire continuer. Comme ça, ils se disent, en fait, il n'agit pas que par son ordinateur. Dans quelques semaines, Sandoz se rendra pour la 1re fois en Côte d'Ivoire. Le berceau de très nombreux brouteurs. En allant à leur rencontre, il espère en apprendre encore davantage sur leur méthode. Mais il va devoir prendre quelques risques. Si les arnaques visent avant tout le porte-monnaie des victimes, elles peuvent aussi avoir un impact plus dramatique. A Paris, Anna, la trentaine, a ainsi perdu bien plus que de l'argent dans sa quête du visage parfait. Il y a un an, la jeune femme est séduite par des photos partagées sur les réseaux sociaux. Il s'agit du travail d'une praticienne russe, qui se dit docteure en médecine esthétique. Anna trouve les résultats bluffants. Alors, elle saute le pas. Bonjour, Anna. Bonjour. Ça va ? Ça va. Bon. Aujourd'hui, la jeune femme rencontre Audrey. Une lanceuse d'alerte pour lui raconter son expérience. Et c'est ce que tu pensais avoir ? C'est effectivement ce que je pensais avoir, oui. Ça s'est passé comment ? Alors, rendez-vous pris sur Instagram. Tu as fait un paiement en avance par Paypal, une avance peut-être ? Exactement. Elle demande toujours une avance sur Paypal, 200 euros environ, pour pouvoir débloquer l'adresse du rendez-vous, en fait, parce que c'est quelque chose de très secret. Du coup, elle nous envoie l'adresse. Donc, demain, je vous reçois à 11h, cette adresse-là. Le docteur russe donne rendez-vous à Anna dans les beaux quartiers parisiens, dans un appartement cossu, loué à la journée. Alors, elle, elle est très, très hautaine. Elle ne me parle même pas, elle ne me regarde même pas. D'accord. Elle passe par la traductrice, parce qu'elle ne parle pas français. Donc, je lui dis, écoutez, moi, j'aimerais un full face, ce qu'on appelle un full face, c'est-à-dire oval du visage, montant, pommette, enfin, un full face. Elle m'annonce le prix de 2400 euros. Et là, ensuite, je paye en liquide comme c'est exigé. Elle me fait environ 200 injections sur tout le visage. Donc, botox et acide hyaluronique. Le travail est fini. Et là, on me met le miroir et je vois tout simplement que mon visage a triplé de volume. Voilà comment j'étais sorti. J'avais les lèvres qui m'arrivaient qui touchaient mon nez. j'avais des pommettes comme ça, dures, très, 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 très dures. Une semaine plus tard, l'état du visage d'Anna s'aggrave. Et ça, je n'arrive plus à manger correctement. Mes yeux se ferment. On dirait tout simplement que j'ai fait un avessé, en fait. C'est incroyable. Effrayée, Anna rappelle alors l'assistante du prétendu médecin qui lui réclame 600 euros pour la réparer. T'avais confiance dans la réparation de ton visage par cette femme ? Je n'avais pas confiance, mais je ne voyais pas d'autre choix, en fait. Je me voyais mal arriver chez un autre chirurgien et lui dire, écoutez, je me suis fait opérer, je me suis fait injecter par une russe dans un Airbnb. il y a la honte quand même. non. Anna n'aura pourtant pas d'autre choix que de consulter un chirurgien. Un vrai, cette fois. Le diagnostic est sans appel. La praticienne russe a réalisé des injections trop profondes qui ont endommagé les nerfs du visage. J'ai dû refaire une rééducation avec des chocs pour faire travailler mes nerfs. J'ai dû dissoudre tout le produit. Et Anna est loin d'être un cas isolé. Audrey, la lanceuse d'alerte, a déjà reçu plus de 100 témoignages de victimes. Et la soi-disant docteur russe n'est pas la seule à pratiquer des injections clandestines. C'est même devenu en France un business à part entière. Même s'il est illégal. Vous avez déjà vu une intervention d'injection dans les lèvres filmée ? Non ? J'en ai une. Allez, courage ! Tu vas voir les... Je ne peux pas regarder. Ça y est, bientôt. Bientôt, c'est fini. Courage. Je pense qu'elle a mal. Allez, courage. C'est bon. J'ai mal aux lèvres. Oh, mon Dieu. Il fait ça. Avec une vraie seringue, il y a plein de sang. Oh là 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 là. T'es allée sur une table, une table de ma soeur, elle n'est même pas sur une table de médecin. C'est catastrophique. Il y a deux ans, Audrey, mère de famille, a créé un compte sur les réseaux sociaux pour dénoncer ses dérives. Dans sa ligne de mire, les influenceurs et stars de la télé-réalité qui font la promotion de faux médecins esthétiques. C'est une esthéticienne formatrice depuis plus de deux ans dans le nord de la France. Elle fait les injections au visage et elle fait également les injections aux fesses. Foncée, envoyez un message sur Instagram. Elle est extraordinaire. Tous ces pseudo-professionnels utilisent de l'acide hyaluronique, un produit injectable dans les lèvres ou les fesses pour donner du volume. L'acide hyaluronique hydrate les lèvres, l'asymétrie est corrigée, les lèvres s'uniformisent. Après la procédure, vous aurez une excellente humeur. Mais c'est bien ! Je suis contente lorsque les coins des lèvres sont légèrement abaissés. Mais non, mais c'est quand même... C'est dingue ! En France, la loi est stricte. Seuls les médecins qualifiés peuvent réaliser ce type d'injection. Sinon, il s'agit d'exercices illégaux de la médecine, passibles de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende. C'est quand même un peu surprenant. Enfin, je sais pas. On touche au corps, quand même. C'est pas... C'est pas anodin. C'est pas anodin. Pour recueillir des preuves et dénoncer ces injectrices hors la loi, Audrey a décidé de prendre rendez-vous et de les piéger. Promesse d'une belle apparence, d'une vie plus heureuse ou encore de succès. les escrocs misent sur les points sensibles pour attirer leurs proies. Pris de tarbe, Véronique et Eric souhaitaient, eux, offrir toutes les chances de réussite à leur fils d'Orient, 18 ans. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait la physique, là. C'est une charvie, là, ça. Le jeune homme rêve depuis toujours de devenir médecin. Mais c'est bien connu, les études pour y arriver sont très sélectives. Alors, pour l'aider... Le jeune bachelier demande à ses parents de l'inscrire à une classe préparatoire. C'était pour mieux se préparer, pour prendre de l'avance sur le programme et tout ça et adopter une méthode de travail. Donc, du coup, avec une prépa, on met plus de champs de notre côté. Après quelques recherches sur Internet, il pense avoir trouvé la formation idéale. C'est l'enseignement national unique dispensé à l'échelle locale par une équipe de plus de 600 professeurs agrégés pensés pour nos chers étudiants partout en France. Tout est fait pour assurer les parents. D'abord, le nom, Hippocrate, et l'intitulé la prépa médecine d'excellence. C'était bien fait. Donc, je viens faire un monsieur... Fin juillet, je crois. Fin juillet. Donc, il avait l'air de connaître bien son sujet. J'ai posé des questions. Tout était... Il avait réponse à tout. Il parlait comme... Voilà, comme un professionnel. Donc, voilà, j'y ai cru et on y a tous cru, d'ailleurs. Cet enseignement d'exception a évidemment un coût. 8 600 euros l'année. Il a fallu être épuisé sur nos économies pour pouvoir payer cette somme. Seul moyen de financer les cours pour ce couple d'aides-soignants, vendre ces deux terrains agricoles, pourtant dans la famille depuis des générations. Mais à quelques semaines de la rentrée, coup de théâtre. Ils apprennent que la classe préparatoire est une escroquerie. Ils seraient les premiers d'une longue liste de victimes. à l'origine de cette révélation, une certaine Marie. Elle aussi accrue aux promesses d'Hippocrate. Son fils voulait faire des études de médecine. Elle s'est laissée séduire par la formule proposée et tous ses avantages. Le critère vraiment unique par rapport aux autres prépas, c'est que le créateur d'Hippocrate mettait « Nous vous remboursons si bien sûr l'élève a été assidu en respectant le règlement intérieur de sa prépa. Nous vous remboursons l'intégralité de la première année s'il y a échec. Donc on y va. » Marie paye. Et plusieurs semaines passent sans aucune nouvelle. Puis un jour, elle et son fils reçoivent un mail d'invitation à la journée portes ouvertes de la prépa à Paris. « Ah ben ils ont dû louer une belle salle. C'était dans un beau quartier quand même dans le 7e arrondissement. » Un bel écrin. Mais rien ne va se passer comme prévu. Près de 200 étudiants sont censés être inscrits juste pour la région parisienne. « À l'entrée, déjà, on s'attend à avoir évidemment beaucoup de monde et on arrive. Il y a plus de sièges vides que pleins et on est environ six dans la salle. Et là, on s'assied et on a de plus en plus de soupçons. « Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle salle. » Donc on va écouter les interventions, l'intervenant principal et les deux directrices pédagogiques nous exposer un programme que l'on a déjà et on se dit ils vont nous donner au moins des informations complémentaires. On est à moins de deux mois de la rentrée universitaire à ce moment-là. et on va ressortir moins d'une heure vingt après environ sans avoir obtenu de complément d'information et en ayant la conviction que c'est une escroquerie. Marie va alors mener l'enquête seule pour savoir qui se cache derrière cette supercherie et va aller de surprise en surprise. Pour berner les internautes, les escrocs sont de plus en plus ingénieux. Ils n'hésitent pas à falsifier des documents officiels. Dans l'affaire des camping-cars fictifs, les pièces fournies par le prétendu vendeur semblaient authentiques et provenire de l'entreprise de Jean-Marie. « Le bon de commande il est comment ? » « Le bon de commande il est comme ça. » « C'est déjà pas le même que le nôtre. » « Eux, ils ont mis un logo. » « Moi, je n'ai pas de logo. » « En plus, la signature, c'est faux. » Jean-Marie et son ami Michel-Henri ont constitué un épais dossier rassemblant toutes les preuves et les témoignages d'une cinquantaine d'acheteurs usurpés. Huit mois ont passé. « Malgré qu'on a posé plainte à la gendarmerie, à la police, au procureur de la République, il n'y a rien qui bouge. Moi, là, je sais, je n'y crois plus. Je n'y crois plus du tout. on est abandonné. Quand Jean-Marie dit « Je me sens abandonné », nous, on a vécu tous les jours avec lui et on le voyait déprimé de jour en jour et ça nous a pris la tête. Ça nous a vraiment pris. Leur dernier recours, c'est peut-être Marc, un enquêteur privé. – Bonjour. – Bonjour. – Bonjour, Marc. Marc, expert en résolution de conflits financiers, connaît parfaitement le mode opératoire des arnaqueurs de la toile. – Nous n'avons aucun résultat, ni sur le plan judiciaire, ni sur les enquêtes qu'on a faites, on n'a rien. Voilà où on en est. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? – Mon premier ressenti, c'est que vous n'êtes pas face à un escroc seul, mais vous êtes plutôt face à un réseau ou un groupe qui a trouvé une faille et qui l'exploite au maximum. – Absolument. – Ce qui m'intéresserait quand même dans votre grand dossier de recherche, ce serait de pouvoir voir les différents comptes bancaires qui ont été utilisés et également les numéros de téléphone. La piste bancaire semble le meilleur moyen de faire avancer l'affaire et peut-être de remonter jusqu'aux escrocs. – Mais au moins, vous avez un préjudice, un préjudice moral par rapport à tout ceci. – Merci de votre écoute. – Merci beaucoup. – Merci de votre écoute, Marc. – Merci. – Bonne soirée à vous. – Au revoir. – Au revoir. – Merci, à très bientôt. – Au revoir. – Au revoir. Quelques jours plus tard, Marc a rendez-vous à Paris avec maître Anne Dussault. – Bonjour. – Ça va bien ? – Une avocate spécialisée dans les dossiers d'escroquerie. L'enquêteur privé collabore régulièrement avec elle. Et aujourd'hui, il aimerait avoir son avis sur quelques anomalies repérées dans l'arnaque au camping-car. – Alors moi, ce que je trouve curieux, c'est pourquoi le titulaire de compte qui est affiché, c'est le plaisir du camping-car qui est clairement l'usurpation. – On peut mettre n'importe quel nom sur un IBAN, sur un relevé d'identité bancaire. Moi, j'ai déjà fait l'exercice. On avait mis association de malfaiteurs. – D'accord. – Et le paiement est passé. – Si il y a un IBAN qui correspond à un compte, ça passe. – Bon, d'accord. Bon, écoute, je vais te laisser travailler. – Je te remercie. – En plus d'avoir intitulé le compte au nom de la société de Jean-Marie, les escrocs sont passés par une banque qui n'est pas étrangère à Marc. – On est sur une filiale française d'une banque qui est enregistrée en Belgique et qui est spécialisée sur plutôt des transactions par Internet. – Une banque en ligne basée en Belgique avec des ramifications dans plusieurs pays d'Europe, cet établissement n'a pas été choisi par hasard. Marc finit par débusquer une adresse en France à seulement quelques kilomètres de Paris. – Si la trace des cybercriminels se révèlent ici toutes proches, il faut parfois parcourir des milliers de kilomètres pour les démasquer. Sandoz, le youtubeur, part ainsi en Côte d'Ivoire en compagnie d'Eric, lui aussi chasseur d'escrocs en ligne. Leur objectif, rencontrer les brouteurs et réaliser une vidéo inédite. – Il est là, 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 il n'y a plus de retour en arrière, on va partir en galer, quand on prend les brouteurs maintenant. Un voyage qui peut s'avérer dangereux, car Sandoz part à la rencontre des arnaqueurs qui le menacent. Et comme il se met en scène dans ses vidéos, là-bas son visage est connu des escrocs. – Là, je dis la vérité, c'est très stressé. – Tu le sens pas bien ? – Je suis vachement stressé. – Ah ben, ça va, ma pétale est mise à pied. – Du coup, Abidjan, pour toi, c'est quoi ? – C'est le royaume du brouteillet ? – Ouais. 4 800 kilomètres plus loin, en Afrique de l'Ouest, Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. C'est sur une plage au sud de la ville que Sandoz et Eric retrouvent Hassan Koulibaly. – Sandoz ! – Hassan, comment ça va ? – Le grand Sandoz. Ah, tu es avec Eric ? – Ouais, je suis sorté, oui. – Aquaba, en Côte d'Ivoire. Bienvenue chez nous. – Aquaba. – Tous les trois mènent le même combat contre les fameux brouteurs. – Depuis le temps qu'on collabore ensemble avec M. Koulibaly, je me suis dit il est temps de rencontrer en vrai, il est temps de passer directement aux chaussaises. – Hassan n'est pas policier, mais il a lancé un groupe sur Internet qui met en lien les citoyens et la police. – Bienvenue dans mon bureau de fortune. – Très beau bureau, très belle vue. – Écoute, nous sommes des bénévoles donc on n'a pas de local donc notre bureau c'est partout. Partout on a Internet. À partir de là, moi je suis connecté à la plateforme Police Secours. Ça c'est la page Police Secours. – Depuis deux ans, Sandoz lui envoie toutes les informations qu'il découvre sur les brouteurs. – Je vais prendre tout simplement le dernier en date, c'est une victime malheureusement qui a un certain âge et qui m'a contacté, il était dans une détresse quand pas possible parce qu'elle a eu un préjudice financier et c'est là où je lui envoie les éléments que j'avais eu sur les brouteurs pour qu'il puisse lui communiquer à son tour aux autorités ici sur place à savoir la cybercriminalité. Il y a des résultats, il y a des actions qui se font, il y a des enquêtes en cours mais on va dire depuis qu'on collabore ensemble, il y a environ une bonne dizaine d'arrestation. – On va te laisser gérer les signalements monsieur Kulébali ? – Merci beaucoup. – Et on se dit à très bientôt. – À très bientôt. Habitué à tracer les brouteurs sur la toile, aujourd'hui, Sandoz a décidé de leur montrer qu'il agit aussi sur le terrain. Pour cela, – Pas trop stressé ? – Direction Trècheville. – Voilà, on est en plein centre d'Abidjan. – Le quartier d'Abidjan où opère un grand nombre d'arnaqueurs. – Ça ressemble beaucoup à un cybercafé là-bas. – Ah, c'est le royaume ici alors ? – On est en plein dedans. – Je suis entouré de quelque part un peu de brouteurs et j'ai une petite appréhension mais ça va. Franchement, ça va. Après quelques négociations, Sandoz a réussi à donner rendez-vous à un jeune brouteur démasqué sur Internet il y a quelques semaines. Junior a seulement 17 ans et déjà 3 ans d'escroquerie à son actif. – T'es là ? – Ouais. – Comment tu vas ? – Bien ? – Ça va bien. – Alors, enfin, on se voit ? – Ouais, ça va. Et vous ? – Écoute, 3 kilomètres. – 7000 kilomètres pour te voir quand même. – On m'a fait de la route. – Je n'ai pas choisi d'être brouteurs. C'est les grands frères qui m'ont mis dedans. – Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à continuer justement ? – À continuer. Parce que je n'ai pas d'emploi. – Et en termes d'argent, tu te fais combien par mois en moyenne ? – Par mois, je peux avoir plus de 700, 1200 pour monter, avoir 1200 euros pour monter. – Une somme faramineuse dans un pays où le salaire moyen est d'environ 170 euros par mois. – Avec cet argent, il peut m'acheter des habits, quelques chaussures, sautilles, faire la belle vie, voilà. – Est-ce que tu as des remords par rapport à toutes ces arnaques que tu fais ? – Les gens appellent ça de la nacre. Au moins, ils ne considèrent pas ça comme un nacre même. Pendant une vingtaine de minutes, Sandoz va tout faire pour le convaincre. Et Junior lui promet de se ranger. – François-toi. – Ouais. – Et on reviendra te voir si jamais tu tiendras pas parole. Ça marche ? François-toi. – Merci. Junior reste un brouteur amateur. Mais ici, d'autres pratiquent à plus haut niveau, comme Franck. Ce pro a reconnu Sandoz et refuse de lui parler. Pour qu'il réponde à notre journaliste, le youtubeur devra rester à l'écart. – Pas de bon mois, je me fais environ 3 500 euros par mois. Juste derrière mon ordinateur, je ne fais pas beaucoup d'efforts, en fait. Juste à échanger avec 2, 3 personnes. Et puis voilà. Le plus dur, c'est d'arriver à obtenir la confiance de la personne. C'est de manipuler la personne. Voilà. Le plus étonnant, c'est la raison pour laquelle il s'est lancé dans l'escroquerie. – J'avais besoin d'argent pour passer un concours. Plus tard, je vais être commissaire de police. – Je vais être policier ? – Oui, oui, commissaire. – C'est surprenant. – Tout à fait. – Peut-être qu'un jour, vous arrêterez des gens comme vous ? – Tout à fait, tout à fait. Et le but ? Arnaquer pour s'offrir le concours de police, un comble. Mais dans un pays où la cybercriminalité est un sport national, le piratage est presque assumé. C'est ce que vont découvrir Sandow et Eric, dans une école, pas comme les autres. Des situations surprenantes, Audrey s'apprête également à en vivre aujourd'hui. La lanceuse-alerte a retrouvé la prétendue docteure russe qui a raté les injections sur le visage d'Anna. Elle veut en savoir plus sur ses pratiques. Une de nos journalistes, équipée d'une caméra cachée, accompagne Audrey. Elle prétend être sa fille et voudrait des lèvres plus pulpeuses. – C'est plutôt joli. – Ouais, c'est... – Est-ce qu'on montre là ? – Le rendez-vous est fixé dans un centre d'esthétisme en plein cœur de Paris. – Bonjour. – Cette praticienne russe est considérée comme la star des injections sur les réseaux sociaux. Il faut patienter trois mois avant de décrocher un rendez-vous avec elle. – Non mais du coup, c'est une clinique là, ici ? – Oui. – Très bien. Et vous avez une formation, du coup ? – C'est un docteur à la 18 ans de formation derrière. – Ah, OK. Non mais c'est rassurant parce que c'est vrai que moi, c'est ma première fois, du coup, j'ai peur, voilà, après des effets secondaires. – Non. – La docteure russe ne parle pas un mot de français. C'est à sa traductrice qu'il faut s'adresser. – Les effets secondaires, c'est juste le gonflement. – Oui. – Ça peut être volumineux quelque chose. Au bout de deux semaines, tout passe. Pourtant, Anna, c'est bel et bien retrouvé paralysé suite aux injections de ce pseudo-docteur. Quant aux tarifs proposés, 400 euros la bouche plupeuse, c'est le même que celui d'un vrai chirurgien. Nous trouvons une excuse pour échapper à la piqûre. – Merci beaucoup. – Merci. – Au revoir. – Au revoir. Ces derniers mois, Audrey a vu exploser sur les réseaux sociaux un marché parallèle de la médecine esthétique. où des experts autoproclamés proposent des piqûres à bas prix. Beaucoup de ces injectrices sont françaises. Pour le prochain rendez-vous, l'adresse ne fait pas rêver. – Si, si, c'est là. Il faut descendre tout en bas. – Au troisième sous-sol d'un cabinet d'avocats à Paris. – Oui, ça fait un peu peur. – Oui, c'est un peu peur. – Où êtes-vous ? – Bonjour. – Bonjour. Je suis venue avec ma maman. – Bienvenue. – Moi, je suis l'assistante. – L'assistante, d'accord. – L'assistante et la copie. – Nous, on s'attendait à avoir un salon esthétique avec la réception, tout ça, tout ça. – Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas mieux faire ça dans un salon esthétique avant de nous aider dans son propre salon. Mais c'est vrai que c'était compliqué. On savait que c'était pas très légal en France que ça soit des circonstances, – Ah, c'est pas légal. – Dans le box d'à côté, l'injectrice, coiffeuse de formation, enchaîne les clientes. – Mais elle a pas peur ? Parce que ça doit faire quand même peur de faire un truc. – Après, oui, c'est des risques à prendre, mais c'est vrai qu'elle aime ce qu'elle fait. – On voit souvent des lèvres ratées avec des boules. Enfin, moi, c'est surtout ça. – Il faut savoir que les ratés, généralement, ça vient de chirurgien. – D'accord. – Ah, déjà, généralement, parce que les chirurgiens, c'est vrai qu'ils ont l'ancienne technique, donc ils piquent jusqu'à la muqueuse. Donc, généralement, quand tu piques dans la muqueuse, c'est que tu as été trop au couveur. – Merci beaucoup, aussi, au revoir. – Putain. – Toutes ces injectrices hors la loi, Audrey va les dénoncer sur son site. Mais elle veut également alerter le syndicat national de chirurgie plastique. – Bonjour. – Bonjour, je suis contente de vous accueillir. – Le docteur Catherine Bergeret-Gallet en est la secrétaire générale. – Nous sommes allées en caméra discrète rencontrer ces injectrices et du coup, je souhaiterais vous montrer quelques passages de ce qu'on a ici. – C'est de pied en pied. – On voit souvent des lèvres ratées avec des boules. – Grâce à ces images, Audrey va tenter de convaincre les chirurgiens esthétiques de lancer des actions judiciaires. – De son côté, Marie, la maman de l'étudiant en médecine, va elle aussi tout mettre en œuvre pour alerter la justice. Mais pour démontrer que la classe préparatoire est une arnaque, elle doit trouver des preuves. première étape, première étape, les Champs-Elysées à Paris, où se trouve le siège social de la prépa. – Non, mais c'est pas vrai. Le 66, on y est. C'est une galerie marchande. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non ? Non, c'est une fausse adresse. Comme le reste, en fait. Je suis éberluée. Cette adresse prestigieuse n'est qu'une domiciliation facile à obtenir, moyennant une trentaine d'euros par mois. – Dès le lendemain, Marie poursuit l'enquête en s'intéressant particulièrement au créateur de la formation, un certain Samy. – Et là, qu'est-ce qu'on trouve ? Il est déjà le créateur d'une fausse prépa. Il a fait 10 victimes sur Lyon et il est passé au tribunal. Il est interdit d'exercer durant 5 ans. – Malgré cette condamnation, le jeune homme de seulement 22 ans a pu recréer Hippocrate, une société à l'échelon national et ce, sans être inquiétée. Marie décide alors de contacter l'une des employées présentes lors de la journée portes ouvertes. Il s'agit d'Élise, l'une des 70 anciennes salariées de la classe préparatoire. Elle a accepté de rencontrer Marie. – Bonjour ! – Mais préfère rester anonyme par peur de représailles. – J'ai tiré la sonnette d'alarme, moi personnellement aussi, à un moment donné, parce que j'ai constaté beaucoup d'anomalies au sein de la société, notamment sur la transparence des fonds de la société, exactement, avec la recherche des professeurs à hauteur de 350 professeurs qu'on devait absolument réaliser cet objectif avant le mois de septembre, sachant que j'étais rentrée début juillet. Donc c'était irréalisable. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'exploser et de dire la vérité, aussi bien à l'employeur qu'à son bras droit. On leur disait, écoutez, ça ne peut pas tenir. Les 350 professeurs, vous ne les aurez pas en septembre. Les locaux, vous nous dites qu'on signe des baux, ils n'existent pas. Élise est alors renvoyée, comme d'autres employés trop soupçonneux. A partir de là, la jeune femme va aider Marie à obtenir la liste de toutes les familles escroquées. Plus de 300 au total. Marie les contacte et on convainc un certain nombre de créer un collectif de victimes. Donc en fait, on a réussi à avoir 85 familles. Donc on a regroupé ça, j'ai dressé une liste et puis on a tout donné à la police. Grâce aux investigations de Marie, le parquet de Paris se saisit de l'affaire. Et quelques mois plus tard, le créateur d'Hippocrate est mis sous les verrous. Là, c'est quand même, oui, une première étape qui a fait plaisir à tout le monde. C'est dramatique de dire que ça nous fait plaisir de voir un jeune écroué. Mais en fait, il a fait tellement de mal. Il faut qu'il le réalise, en fait. Il faut qu'il le réalise et je pense que la justice est là pour ça. Le procès devrait avoir lieu dans un an. Mais d'ici là, des rebondissements étonnants vont pimenter l'affaire. À l'étranger, le suivi des enquêtes est plus complexe. Les brouteurs passent encore trop souvent entre les mailles du filet. En Côte d'Ivoire, où le chômage touche 25% des jeunes, beaucoup considèrent l'informatique comme la solution pour s'en sortir. C'est ce que vont découvrir Sandoz et Éric dans cette école au programme un peu particulier. Bonjour. Oh, les gars, bonjour. Monsieur Incho. Oui. Sandoz. Oui, Incho Yaou. C'est moi qui suis le directeur de l'école des hackers. D'accord. Merci d'être venu chez nous. Asseyez-vous. Merci de nous accueillir. Vous allez suivre le cours avec nous. On parle d'espionnage en ce moment. Ici, on enseigne le piratage sans complexe et au grand jour à deux jeunes Ivoiriens dès le collège. Si j'espionne quelqu'un, à quel élément je ne dois pas toucher pour ne pas que cette personne se rende compte que je suis en train de l'espionner ? Ce genre d'école, je ne pense pas que ça existe en France, sauf... Ou alors ça doit peut-être se faire en secret dans des milieux un petit peu plus... Ça se fait peut-être dans l'ambre. Privé. Oui, je sais pas. Éventuellement. C'est la méthode que j'utilise justement pour traquer les brouteurs en question et justement les infiltrer pour justement mieux les démasquer. Contrairement aux apparences, le but de cet apprentissage est de lutter contre les arnaqueurs du web en formant des experts capables de contrer les cyberattaques. Et c'est vous maintenant dans les entreprises qui allez aider les gens à savoir soit qu'elles sont sur écoute ou soit qu'elles sont espionnées. Mais le directeur n'est pas dupe sur le profil de certains de ses étudiants. Il doit y avoir des anciens brouteurs. Il doit y avoir peut-être malheureusement certains qui continuent. C'est vrai que c'est de l'argent facile mais c'est souvent aussi la prison facile. Ils comprennent que je continue là-dedans, je peux aller en prison alors que je peux travailler normalement, sereinement et avoir de l'argent. Pas beaucoup d'argent comme un brouteur pourrait l'avoir mais je peux en avoir quand même. Merci à tout le monde. Merci d'être venu. Dieu vous garde, Dieu vous protège. On se retrouve la prochaine fois. Depuis 5 ans, cette école a formé plus d'hommes milliers d'étudiants. Reste à savoir si tous les diplômés ont choisi l'argent facile ou la légalité. Merci beaucoup pour tout, pour votre accueil. Soyez sages. Utilisez les compétences informatiques pour des bonnes choses. Prenez soin de vous. Après ces 3 jours riches en rencontres, il est temps pour Sandoz et Eric de rentrer en France. J'avais énormément de préjugés entre guillemets par rapport aux brouteurs, etc. Et suite à leur rencontre, je me suis rendu compte que finalement, c'était certains, c'était des gamins. Certains, ils avaient 17 ans, ils se rendaient limite pas compte et du coup, et du coup, je vais les garder un peu sous les yeux. Et s'ils continuent un peu leurs magouilles, s'ils respectent pas leurs paroles, je repasserai certainement une seconde fois. On y est. Mais c'est un conflit. Let's go. Allez. À Paris, Audrey, la lanceuse d'alerte, mise sur le soutien du docteur Bergeret-Gallet dans sa lutte contre les fausses injectrices. Et les images en caméra cachée ne vont pas laisser indifférente la chirurgienne esthétique. C'est le monde à l'envers, mais je ne suis pas étonnée. Elles apprennent par cœur des termes médicaux. C'est le contraire. La muqueuse, c'est la première chose dans laquelle, normalement, on pique. Vous étiez où dans cette... C'était dans Paris. On est dans un sous-sol. Alors, on est descendu au moins trois d'un immeuble. Ah ben voilà. Donc, c'est quand même délirant. Vous imaginez la propreté, l'asepsie. Non, puis la fille est sale. De toute façon, je suis navrée. Il y a un minimum de... L'achat d'acide hyaluronique injectable étant autorisé, Audrey veut aussi lui montrer qu'il est très facile de s'en procurer sans être médecin. Nous sommes allés en caméra discrète dans une pharmacie dans Paris. D'accord. Et nous avons acheté de l'acide hyaluronique. Bonjour. Je voudrais vous prendre une boîte de r***, l'idocaine, s'il vous plaît. Tout le monde peut l'utiliser ? Non. C'est-à-dire ? Le médecin. C'est le médecin, d'accord. Le médecin. Après une mise en garde pour la forme, le pharmacien nous vend le produit sans nous demander d'ordonnance. Je ne suis plus surprise, je l'ai été il y a quelques mois. Nous, médecins, on s'est retrouvés avec cette information que n'importe qui pouvait se fournir en pharmacie. Est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre... Oui, bien sûr, on va faire des signalements. Je pense que... Là, pour l'instant, de toute façon, c'est des procédures pénales, donc il y a des dépôts de plainte, c'est évident. Maintenant, il faut que les pouvoirs publics prennent la juste mesure de la gravité de cette activité illégale et parallèle, de cette économie parallèle et de ces trafics. Face à ces dérives, le syndicat national de chirurgie plastique a décidé de déposer plusieurs plaintes pénales contre les injectrices hors la loi. Une avancée majeure pour Audrey. Des condamnations, c'est aussi ce qu'attendent les familles escroquées par la classe préparatoire de médecine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Si enfin, on met un visage. Oh, c'est bien, ça fait du bien. Marie rencontre aujourd'hui pour la première fois quelques-unes des autres victimes. Beaucoup n'ont pu faire le déplacement. Bonjour. Bonjour. il faut craindre. Bonjour. Leur avocat, maître de la carte, les a conviés pour leur donner des nouvelles de l'instruction en cours contre Samy, le fondateur d'Hippocrate. Je suis ravi de vous accueillir tous à la fois en présentiel et en distanciel sur Zoom. Les choses ont beaucoup avancé. Donc effectivement, je vous confirme, c'est une escroquerie bien montée, trop bien montée peut-être. Trop bien montée. Trop bien montée. Et malheureusement, il est devenu insolvable. Donc du coup, on est bloqués aujourd'hui. La somme escroquée atteindrait 2 millions d'euros. Mais l'argent, après avoir transité ce rencontre au Luxembourg, a disparu. Une douche froide pour les familles. Le créateur de la prépa ne pourra peut-être jamais les dédommager. J'aurais tellement aimé de l'avoir en face et lui dire que la haine n'est pas forcément dans la culture de toutes les familles. Je parle pour la nôtre en tout cas. et qu'il a vraiment généré ça et que je lui en veux à mort pour ça. De la haine. De la haine parce qu'il nous a fait du mal. Parlons pas des finances seulement. Pour nos gamins. Un mois plus tard, l'affaire prend un nouveau tournant. Ce jeudi, Samy N, lui, sera libre. Le jeune lyonnais quittera la prison de Fleury-Mérogis au terme de 4 mois de détention provisoire. un cautionnement de 50 000 euros lui a été demandé. Pour la première fois, Samy reconnaît les faits. Il est libéré mais sous contrôle judiciaire en attendant son procès dans un an. Et deux autres complices ont été mis en examen. Et puis, le must, pour rembourser les victimes, il dit aujourd'hui vouloir devenir médecin. Face à tant d'affronts, la mère de famille n'attend plus qu'une chose. Le procès et son verdict. Nous serons très vigilants pour la peine qu'il aura à assumer parce que le préjudice est colossal. Il est irréparable. Il n'y aura que la prison et évidemment continuer à le faire payer. Nous suivrons ce dossier jusqu'au bout. En banlieue parisienne, l'enquête de Marc progresse. Il se rend au sein des locaux de la banque en ligne utilisée par les escrocs de l'arnaque au camping-car. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Marc a identifié plusieurs comptes suspects et il veut obtenir davantage d'informations. Je cherche à la base la société et la banque et le siège se trouve à Bruxelles. Il faut aller à Bruxelles en fait parce que là du coup j'ai un courrier d'avocat à remettre en compte. Dès le départ, il semble impossible de parler à qui que ce soit. Ici, la banque n'aurait pas d'employés. Elle serait juste représentée par un groupe financier français. Mais finalement, une personne vient à notre rencontre. C'est une société de mon groupe à Londres et à Bruxelles. Et vous, vous n'avez aucun moyen de quand des comptes suspects sont ouverts d'agir ? Écoutez, en l'occurrence, on a des obligations de KYC auxquelles on se plie. Après, il y a des gens très intelligents. Les premières transactions sont parfaitement en règle. Et puis tout le coup, ils disent arnaques pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Le problème de toutes ces affaires-là, c'est que malheureusement, les personnes qui utilisent des services de paiement comme les nôtres sont très bien organisés. Et la seconde où les fonds arrivent, la seconde après, ils sont partis. Oui, c'est la partie. De l'aveu même de ce responsable, il y a peu d'espoir de retrouver les escrocs. Et les arnaques, via cet établissement, se multiplient. C'est bon. Je suis en train de prendre une ressource pour se guider de ça. J'avais une autre chose à faire. Il y a combien de gens par semaine qui viennent ? J'ai un nu ici par semaine qui viennent. Mais enfin, quand même. Par quand même. L'année, ça fait 50 fois. Bon, très bien. Je vous remercie beaucoup. Pour Marc, ce premier contact est allé bien au-delà de ses espérances. On a eu des vraies informations. On a eu un vrai responsable qui a promis d'avoir, de fournir une vraie réponse en donnant des instructions à ses équipes. Donc, on ne peut pas avoir mieux. Après, quel sera le contenu de la réponse ? Ça, je l'ignore. En agissant via ce type de banque en ligne, dédiée aux comptes professionnels et difficilement joignables, les escrocs échappent souvent au radar des autorités. Pour faire face à ce fléau grandissant, la police a lancé la plateforme TZ, dédiée aux arnaques en ligne. Une plateforme attendue depuis 5 ans. Le capitaine Collomb la dirige. Sur l'année 2021, on a un quart de escroquerie à l'achat à la petite annonce. Est-ce qu'on va voir l'évolution des chiffres ? Pour la première fois, les victimes peuvent déposer plainte directement en ligne. Après analyse, le site pourra effectuer des recoupements entre les différentes affaires, surtout si le mode opératoire est similaire. Si on prend l'exemple de votre enquête avec le camping-car, vous avez cité 50 victimes. Donc, potentiellement, ces 50 victimes sont dans 53 différents. Elles vont aller déposer plainte dans 50 commissariats ou 50 gendarmeries. Et nous, actuellement, on n'a pas d'outil qui nous permet de manière certaine de savoir qu'une enquête pour les mêmes faits est en cours ailleurs. TZ, ce sera automatique. On fera donc une seule enquête pour ces 50 faits. Parmi les plaintes que la plateforme a reçues, une nouvelle escroquerie à la fausse vente de camping-car. Les policiers ont donc contacté Jean-Marie et les autres victimes. Les arnaqueurs pourraient être les mêmes. Pour sauvegarder sa réputation, le réparateur a dû tout de même déménager son entreprise et en changer le nom. Audrey continue son combat contre les fausses injectrices. Il y a quelques semaines, la police suisse a arrêté la fausse docteure russe qui avait raté Anna. Pour exercice illégal de la médecine, elle risque entre 3 et 10 ans de prison. Bonjour à tous, merci d'être venu. Via des conférences de presse, les chirurgiens esthétiques, eux, ont commencé à alerter le grand public du danger des injections clandestines. De retour de Côte d'Ivoire, Sandoz prépare plusieurs vidéos pour Internet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo très, très spéciale. Grâce à leurs images, leurs enquêtes, leurs alertes, tous visent à dénoncer les escrocs. Mais il reste encore beaucoup à faire. En un an, les escroqueries en ligne ont augmenté de 40%. Sous-titrage Société Radio-Canada et à tous.